... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce soir. La Banque africaine de développement fête ses 60 ans à Bijan. Une célébration marquée par la présence du président Alassane Ouattara qui a salué le rôle essentiel de l'institution dans le développement des pays africains. Nous reviendrons sur cette cérémonie. Et c'est la rentrée pour des milliers d'élèves en Côte d'Ivoire. Nous vous emmènerons dans une classe de 6e pour suivre cette journée particulière pour les nouvelles collégiennes du lycée Sainte-Marie de Kokodi. Et enfin, immersions dans une usine de transformation de noix de cajou à Bundiali. Nous découvrirons les coulisses de cette filière clé de l'économie ivoirienne et les efforts pour la moderniser. Nous débutons cette édition avec un événement marquant dans le paysage économique et financier africain. La Banque africaine de développement, pilier du développement du continent, fête ses 60 ans. Une célébration qui s'est tenue à Bijan en présence du président Alassane Ouattara. Il a salué le rôle central de la BAD dans le développement des pays africains et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Pierre Dipomélin et Éric Kimot étaient sur place pour nous rapporter cette célébration. Sur le thème 60 ans à faire la différence, jubilé de diamants pour la BAD, Banque africaine de développement. La célébration se fait ici à Abidjan en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara qui a tout mis en œuvre pour le retour de l'institution après sa délocalisation en Tunisie pour raison de crise. Un film documentaire projeté à l'occasion a montré les progrès de la Banque mais surtout son rôle dans la transformation économique de l'Afrique. Depuis sa création en 1964, la Banque africaine de développement a été un moteur essentiel de la transformation économique et sociale du continent africain en accompagnant les pays membres dans leurs efforts pour réduire la pauvreté, améliorer les infrastructures et renforcer la résilience économique. La BAD a également joué un rôle déterminant en facilitant l'intégration des économies africaines aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Elle s'est engagée activement dans la promotion du commerce intra-africain en soutenant le développement des zones économiques régionales et plus récemment en soutenant la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKAF. 60 ans après sa création, le 10 septembre 1964, l'institution passe en revue son parcours, ses acquis, mais surtout présente sa vision pour l'avenir du continent. Son président, Akinwumi Adézina, a dit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien constant à la Banque africaine de développement. Il a aussi rappelé les nombreux projets financés en Côte d'Ivoire par la BAD. Depuis mon élection en tant que président de la Banque en 2015, la trajectoire de ce soutien à la Côte d'Ivoire s'est accélérée. De 2016 à 2023, l'appui de la Banque à la Côte d'Ivoire a augmenté de 3,3 milliards de dollars des États-Unis. Grâce à notre soutien, 2,8 millions de personnes ont pu bénéficier des services d'eau et d'alternissement. La production de plus de 615 mégawatts d'électricité a été financée. Plus de 36 000 entreprises en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un accès au financement. Plus de 567 kilomètres de routes ont été construits, j'ai compris le projet de mobilité urbaine d'Abidjan de votre excellence qui prouvoit la construction de 6 échangeurs. Le président Ouattara a salué le leadership d'Akinwumi Adézina à la tête de l'institution, les performances et l'impact de la Banque dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration des infrastructures des États africains. En six décennies d'existence, la Banque africaine de développement est devenue un acteur incontournable de développement du continent. une référence en matière de développement et de financement des projets transformateurs des économies africaines. Malgré les nombreux obstacles rencontrés, la Banque africaine a su relever les défis en assurant le financement d'infrastructures cruciales, le soutien à des réformes économiques audacieuses. L'institution financière du continent bénéficie d'une notation de crédit mondial triple A. La BAD a largement contribué aux belles performances de l'économie ivoirienne. La Banque a intensifié son soutien, passant de 460 millions de dollars en 2015, soit plus de 272 000 milliards de francs CFA, à 3,3 milliards de dollars en 2023, soit plus de 1955 000 milliards de francs CFA. Et toujours à Abidjan, c'est un autre événement marquant qui se déroule, mais cette fois pour nos plus jeunes. La rentrée scolaire est synonyme de nouveau départ pour des milliers d'élèves. Nous avons suivi ces nouveaux collégiens qui entarment un parcours en classe de 6e, une étape importante qui marque un tournant dans leur vie d'écolier. Reportage signé Nadia Aïja, tanguiconant depuis le lycée Sainte-Marie de Cocody. Ce matin, la petite Edna, âgée de 11 ans, se prépare pour son premier jour au collège. Pour la fillette qui entame le second cycle de l'éducation nationale, il n'est pas question d'arriver en retard. Pour ce grand jour, toute la famille est aux côtés de la nouvelle collégienne. Elle était vraiment angoissée, stressée. Donc hier soir, on a eu une conversation, je lui ai expliqué un peu que c'est la même classe comme au CM2, mais que là, il y a différents professeurs qui vont se succéder. Bon, que c'est la même chose, qu'elle soit zen, de ne pas se stresser. Donc ce matin, en tout cas, je la sens d'appel. C'est quelqu'un d'assez éveillé déjà habituellement. Je suis heureuse, je suis contente d'aller à l'école pour rencontrer les différents professeurs et mes amis. Au moment de quitter la maison pour le lycée d'excellence Sainte-Marie de Kokodi, où elle suit son année scolaire, Edna est accompagnée par sa tante et sa grand-mère, venues de l'intérieur du pays. Un moment rempli d'émotions pour l'ascendante qui se rémémore cette étape de sa vie. En 83, quand j'ai fait mes premiers pas en 6e au collège Modendara, et à l'époque, il y avait les sécousses, comme on dit, les sécousses. Il y avait nos dévenciers, les élèves de 5e, 4e, 3e, qui nous fatiguaient. Un élève peut te donner 100 francs, il faut me payer 200, il peut citer un truc de 500, pourtant il t'a donné 100 francs. C'était difficile. Comme ceux d'Edna, les parents d'élèves des 204 jeunes filles de 6e inscrites dans cette école pour l'année scolaire 2024-2025 sont présents à la traditionnelle réunion de prise de contact organisée par la direction de l'établissement. Je suis aussi très fier de ma fille, parce qu'elle a Sainte-Marie, une école d'excellence, et ce matin, nous sommes venus l'accompagner. Toute la famille peut encore l'encourager à continuer ce travail-là, qu'elle a commencé depuis la matinée. Je suis contente parce que pour avoir fait ce parcours-là, je sais que c'est un privilège d'être dans cette école. Pour les responsables, cet échange avec les nouvelles venues et leurs parents est primordial pour un bon encadrement scolaire, mais aussi comportemental des élèves. Elles sont toutes enchantées de venir. Je pense que c'est un choix de venir, et puis peut-être certainement, c'est un plaisir pour elles de se retrouver dans cet environnement et de se retrouver dans le lycée Sainte-Marie, où elles voudraient faire partie du domaine parmi les anciennes lycées. Ça veut dire de faire partie de l'élite. Après la prise de contact et les consignes d'usage, direction les salles de classe. Porter la mythique tenue de couleur bleu et blanc dans une école prestigieuse, une expérience gratifiante pour ses élèves. Je voulais venir ici depuis que je sors. Je suis prête. Mon année va bien se passer. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, ce sont 512 562 élèves admis à la session 2024 du certificat d'études primaires élémentaires qui sont attendus dans les classes de 6e sur l'ensemble du territoire national. Et qui dit rentrée scolaire, dit aussi course dans la librairie. Cette année encore, elles ont été prises d'assaut par les parents et élèves à la recherche de fournitures scolaires. Quelle est l'affluence cette année ? Quels sont les défis rencontrés par les familles ? Nos équipes sont allées à leur rencontre pour faire le point. Nikyema Moussa, Tanguikona. C'est la rentrée des classes. Al Youssef, en classe de première, a déjà une partie de sa liste de fournitures scolaires. Pour le prof d'EPS, il demande un cahier de 100 pages, un bandeau, une tenue d'EPS. Pour le prof d'anglais, il demande un cahier de 100 pages et un livre d'activité qui s'appelle Firehead. Et pour le prof de philosophie, il demande un cahier de grand format, 200 pages, avec un livre d'activité de philosophie aussi. Nathan et son père, eux non plus, n'ont pas la liste complète des fournitures. Pour l'heure, ils se contentent de ce qui est disponible. Comme chaque enseignant vient pour redonner la liste, donc au fur et à mesure, on prend en fonction ce qui est disponible, bien sûr. Là, on voit qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut. Et donc, on voit déjà ce qui est disponible. Et puis, bon, en fonction des moyens, bien entendu, voilà. Autre difficulté pour les parents, c'est le grand nombre de manuels scolaires demandés par les établissements. Il y a beaucoup de manuels pour les enfants. Parfois, mais ils n'utilisent pas tout. Et puis, bon, c'est la même collection, plus ou moins, il y a des petits changements. On est le neuf, les gens pensent qu'on a encore des sous, mais tout ça, c'est déjà parti, on attend la fin du mois. Et il y a ceux pour qui la rentrée se prépare un peu plus tôt. Il ne lui reste que les derniers livres sur la liste. On est fin prêt, c'est juste les derniers livres qu'on est en train d'acquérir. Mais bon, sinon, on a déjà commencé à préparer ça depuis les vacances, ça va. À part deux ou trois livres que je n'ai pas encore eus, sinon tout le reste, c'est bon. Depuis l'annonce de la rentrée, cette librairie ne désemplit pas. Manuel et Cahier s'arrachent comme de petits pains chaque jour. Nous, notre but, c'est de les faire dépenser le moins possible et de les aider le plus possible. Parce qu'il y a vraiment de l'abondance, il y a de l'affluence, il y a beaucoup de clients qui viennent en fait. Donc, il faut faire le plus rapidement possible pour essayer d'aider au maximum possible. Hors des grandes surfaces, on trouve cahiers et livres dans ce qu'on appelle les librairies par terre. Ici, l'affluence n'est pas encore à son plus haut niveau. Ici, j'ai été dit que depuis maintenant, je n'ai pas reçu un client de faire des CFO. Quand chacun vient avec ce livre, il faut attendre la rentrée. Le professeur n'a pas encore décidé. Il y a combien de professeurs ? Le livre là, maths, français, histoire, sciences, physique, tout ça là. Il y a chaque professeur à son livre. Donc, quand il se lit, il la donne, l'autre la donne, l'autre la donne, c'est pas, ça ne correspond pas. Donc, il faut attendre que tout le monde donne, que ça va marcher. Oui, avant, on pouvait faire ça. Tu viens, tu donnes l'ancien livre, tu rajoutes de l'argent, tu prends le livre de ton choix. Bon, maintenant, ça continue, mais c'est plus trop comme avant. Souvent, peu venir, on ne trouve pas à cause des différentes éditions. La difficulté ici, c'est la grande variété de livres demandés par les écoles. Des manuels pas toujours disponibles pour les revendeurs. Les anciens, les livres qu'ils ont payés dans le temps, alors qu'ils ont la possibilité de venir troquer contre d'autres. Alors, une fois-ci, le programme change, disons qu'il y a de nouveaux, c'est pas possible encore de procéder à ces manières-là. Donc, en quelque sorte, ça nous fatigue et ça fatigue même aussi les parents. Prévu ce 9 septembre, la rentrée scolaire concerne l'ensemble du territoire national. Et comme chaque année, ce sont des millions de livres et de cahiers qui sont mis à la disposition des élèves pour assurer la dispensation des cours. Du monde des écoles, nous passons à celui de la transformation agricole avec une immersion dans une usine qui transforme la noix de cajou à Bundiali. Cette filière clé pour l'économie ivoirienne continue de se moderniser. Le gouvernement voudrait transformer localement 50% de sa production de noix de cajou. A l'horizon 2025, nous vous emmenons à la découverte des coulisses de cette industrie. Bundiali, chef lieu des régions de l'Abagoué, 662 kilomètres d'Abidjan. Sur les terres de Tombougou-Samogosso, une unité industrielle de transformation de noix de cajou. À l'intérieur, une vague de femmes recrutées, en pleine activité de traitement des amandes couvertes de pellicules. Les produits traités sont acheminés ici, au hall de classification automatique. Sur les lieux, une logistique technique de pointe en marche avec des jeunes recrues, également à la tâche. À leur côté, pour la supervision, ce jeune diplômé en technique industrielle arrivait sur les lieux avec des appréhensions. Quand on disait Bundiali, à vrai dire, au début, j'ai un peu hésité parce que je n'avais jamais mis les pieds dans cette partie du pays, au nord. Mais après, j'étais arrivé sur le terrain, on a constaté qu'au niveau de l'installation, on avait affaire à des machines, je dirais, modernes, qui allaient nous permettre de pouvoir bien travailler, obtenir des bons résultats. Et là, je dirais, avec les différentes collaborations qui existent entre nous et nos différents collègues, tout se passe pour le mieux. Et cette appréhension qu'on avait de la vie, je crois qu'elle est passée, ça va. De là, les amendes traitées automatiquement passent à l'étape du tri sur bande. Une tâche assurée au quotidien par cet autre groupe de femmes. Au nombre des employés, ces trentenaires venus d'Abidjan pour trouver ici sa première expérience professionnelle en entreprise et partant, son pain. Avant, je ne faisais rien. Comme ils ont dit que l'usine va s'ouvrir bientôt. Non, je suis venue déposer mes dossiers. Tout se passe bien. On n'a pas de problème ici. On est devenu comme une famille ici. Aller l'opposé, la section chaîne. Un département où exerce cet autre jeune à son premier emploi. Venu lui aussi d'une autre région du pays, le Poro. Au sein de l'unité, il assure la supervision du produit de l'arrivée jusqu'à l'enfouissement avant de se retrouver au décortiquage pour passer de la noix à la menthe de cajou. Je suis fait récenser à l'agence d'emploi jeune du Boundiali. Et c'est par le biais de l'agence d'emploi jeune que je suis arrivé à l'entreprise ici. J'ai fait le lycée professionnel d'Odjéné. Il y a eu un Bt en contrôle qualité alimentaire. Ça a vraiment ouvert les portes à la jeunesse que nous sommes. Sans emploi, jeune, sans expérience. Vraiment, ça a vraiment comblé un grand vide. En termes de recherche d'emploi dans la région. Comme lui, parvenu à se trouver ici un emploi formel, cette jeune fille non diplômée jubile. Avec ce travail, je peux faire des projets pour moi-même, et mes enfants, mes parents. Je ne veux pas compter si quelqu'un d'autre peut demander à côté, à côté. Bâtie sur une superficie de 10 hectares, la nouvelle installation est dotée d'une capacité de production journalière de 50 tonnes. Peu avant la mi-journée, déjà une vingtaine en paquetait et une dizaine prête pour le paquetage. Une tâche à laquelle s'affairent plusieurs agents qui ont trouvé ici leur premier emploi. À fond dans leurs différentes activités, tous sont pour hôtes ce proche collaborateur de la députée maire, Mariatoukone, initiatrice de ce projet ambitieux avec des investisseurs émiratis. Au cœur de sa descente sur les lieux, s'enquérir de l'état de service de ceux qui trouvent ici leur pain. Pour trouver de l'emploi aux jeunes de la commune, aux femmes de la commune, et les jeunes qui se retrouvaient dans les zones d'orpaillage illégales, ça fait que les jeunes ont eu de l'emploi, les femmes ont eu de l'emploi. De temps en temps, je viens à l'usine pour voir comment les choses se passent, si les jeunes sont satisfaits, si tout va bien en tout cas à l'usine. Aujourd'hui, toute la Bagoué bénéficie des retombées de ce projet-là. Et même au-delà de la Bagoué, ils viennent travailler là. Donc vraiment, on va dire merci à madame la ministre, députée maire de la commune de Mdjali, le professeur Mariatoukone, pour ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire en particulier. La population de Mdjali. Mise en service le 17 juillet 2024, l'unité de transformation de noix de cajou, fruit de l'initiative personnelle de la première magistrate de Mdjali, génère déjà 3 000 emplois directs. D'ici la prochaine campagne de noix de cajou, elle va générer 6 000 emplois directs, 15 000 emplois indirects, et va traiter la production annuelle de la Bagoué, estimée à plus de 100 tonnes, pour un investissement total de 15 milliards de francs CFA. Ce, dans la vision du gouvernement, de transformer localement 50% de noix de cajou, à l'horizon 2025. Et toujours dans le secteur agricole, la Côte d'Ivoire fait face à des défis majeurs dans la culture de la noix de coco. Les effets combinés du vieillissement des plantations et du changement climatique ont gravement impacté la production avec le passage d'une production de 600 000 à seulement 120 000 tonnes par an. Un sommet international sur la relance de cette culture se tient actuellement à Vigjan, avec l'espoir de redynamiser la filière. Nadia Higja et Tanguy Conan nous en disent plus. Du combustible, des parures, des produits cosmétiques, les dérivés du coco, sont nombreux et constituent une source de revenus importante. Mais depuis quelques années, la filière coco est en crise en raison de divers défis qui vont de l'organisation de la filière à la baisse de la production. D'où la nécessité de ce colloque international sur la relance du secteur. D'autant plus que le coût mondial de la noix de coco est en hausse. La recherche nous dit aujourd'hui qu'on peut planter le coco partout en Côte d'Ivoire. Nous avons un gap de près de 500 000 tonnes à attraper. C'est peut-être une crise, mais c'est surtout une opportunité pour notre pays. C'est surtout une opportunité pour les jeunes et les femmes de notre pays parce que la production mondiale a baissé de 70%. Donc ça fait que la demande a augmenté, mais l'offre n'a pas suivi. La noix de coco est vendue ici en Côte d'Ivoire au premier marché à l'État brut à 50 francs. Mais si les marchés internationaux, une noix de coco coûte 1 euro et quelque. Donc on a 800 francs la noix de coco. Donc c'est une invitation à l'ensemble des Ivoiriens. Concrètement, cette rencontre permettra, grâce aux échanges avec les experts nationaux et internationaux et les pays producteurs, de mettre en place une feuille de route dénommée « Plans coco émergents » à soumettre au gouvernement. La relance du développement de la filière coco est un long processus. Afin de relever le défi de la relance de la filière coco, le ministère en charge de l'agriculture a mené un certain nombre d'actions, notamment la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la filière coco en vue de la structuration de la dite filière et la reprise du processus de mise en place de l'organisation interprofessionnelle d'agricole de la filière coco avec l'installation d'un comité paritaire prenant en compte tous les acteurs de la dite filière. Dans un premier temps, le pays compte passer de 120 000 à 600 000 tonnes produites auparavant afin de se positionner au premier rang en Afrique et troisième rang au niveau du monde. La Côte d'Ivoire est dotée de l'une des plus grandes stations de recherche sur les questions de noix de coco. Et sur une note maritime, cette fois, le port autonome d'Abidjan continue de s'imposer comme une plateforme clé dans la sous-région. Samedi dernier, un navire de 300 mètres de long a accosté transportant 70 000 tonnes de clinker, une première dans la sous-région ouest-africaine. Mardoché Kouassi et Rikimou ont suivi cet événement historique pour le secteur portuaire. L'accostage de ce navire de grande capacité transportant plus de 70 000 tonnes de clinker a fait l'objet d'une cérémonie au terminal Vakrier d'Abidjan, six en zone sous douane du port d'Abidjan. Objectif, célébrer cet accostage qui constitue une première en Afrique de l'Ouest. Une prouesse réalisée grâce aux importants investissements réalisés par les autorités ivoiriennes au port autonome d'Abidjan. Les investissements importants ont été réalisés sur ces dernières années et je pense que cette opération d'aujourd'hui c'est un fruit et le résultat de ce qui a été accompli au cours de ces dernières années. Beaucoup pensaient que ce n'était pas possible de pouvoir acheminer des navires de telle contenance. Aujourd'hui, la démonstration est faite et c'est un modèle, un exemple de partenariat public-privé gagnant qui a permis à la fois aux opérateurs privés et à l'autorité portuaire de démontrer que beaucoup de choses peuvent être accomplies quand la volonté est là et quand le travail est de mise. De bon augure pour les opérations de la plateforme portuaire qui se voit offrir plus de possibilités en termes d'activités économiques. Aujourd'hui, pouvoir acheminer des navires de grande contenance, ça veut dire que nous pouvons être plus compétitifs. C'est donner aux opérateurs privés la possibilité d'être plus concurrentiels, plus forts et donc la possibilité de réduire mécaniquement potentiellement les prix de leurs produits. C'est quasiment une révolution puisque ça ouvre la porte à d'autres possibilités encore plus ambitieuses que celles que nous avons accomplies aujourd'hui avec ce navire. L'accostage de ce navire a nécessité une manœuvre inédite, également au vu de sa longueur de plus de 300 mètres, le plus grand n'ayant jamais accosté en Côte d'Ivoire. Ce qui dénote de la maîtrise des équipes locales qui disposent de toutes les compétences pour faire des manœuvres les plus exigeantes. Et on termine ce journal avec du football. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu ce soir les fauves du Tchad dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 par le score de 2 buts à 0. Jean-Philippe Crassot dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et au mardi à quitter à la 55e minute sont les buteurs des pachyderms ivoiriens. Salihalékoué. Franck Essier. Allez, le 3-3. Overture pour... Oh, c'est bien joué de la pendeur. Deux victoires en deux matchs pour les éléphants de Côte d'Ivoire à l'issue des deux premières journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Les Ivoiriens se sont imposés ce soir au Cameroun contre les fauves du Tchad dans le cadre de la deuxième journée du groupe G. Le match largement dominé par les Ivoiriens a été marqué par deux réalisations. Avant la fin de la première mi-temps, un long ballon du capitaine Franck Essier a trouvé Oumar Diakite puis Jean-Philippe Crasseau pour le premier but. Les hommes de Fahé rejoignaient ainsi les vestiaires avec cette courte avance. Dans la seconde mi-temps, Oumar Diakite a conforté l'avantage ivoirien à la 55e minute portant le score à 2-0. Belle performance après la victoire devant leur public à Bouaké. Dans le même groupe, la Zambie a battu la Sierra Leone 3-2 ce soir. Avec 6 points, la Côte d'Ivoire conserve la tête de son groupe. Prochain rendez-vous le mois d'octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h50. Bonne soirée sur NCI. Sous-titrage ST' 501